salut les loulous c'est une petite actu donc ça j'ai juste pris l'habitude de taper un petit peu le matin parce que tout le monde ne voit qu'en tesla donc même quand les gens parlent pas de tesla sur google pour rien que pour référencer disent tesla 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 donc comme vous le savez il y a les chargeurs v4 qui sont en train d'être installés donc a priori la france et les pays bas ont la primeur d'avoir ces nouveaux nouvelles installations je voudrais plus dire de bêtises j'en ai pas parlé parce que je trouvais que c'était pas intéressant il n'y a pas réellement de deux mois en commentaire mais il n'y a pas réellement de deux grandes changements on sait que comme il s'ouvre au niveau des autres véhicules donc obligatoirement le câble pose problème c'est quelque chose qu'ils auraient dû excusez moi mais réfléchir dès le début donc voyez bien que les places sont vraiment short et si tu mets pas ta voiture dans et dans des conditions optimales ça peut devenir un petit peu compliqué ça n'a pas été bien prévu donc il corrige les problèmes et d'ailleurs comme c'est aussi pour les non tesla il y a des problèmes et honnêtement je ne comprends pas pourquoi toutes les stations comme par exemple ils chargent le font plusieurs solutions c'est bien beau de voilà téléphone tablette et je sais pas pourquoi tu as un problème de téléphone tu as un problème de connexion tu as un problème de coiffe et je sais pas ils ne réfléchissent à rien il y a une truc guillemets une carte bleue ce type de carte bleue irréfidé qui existe maintenant depuis des années qui était un français d'ailleurs qui a inventé donc la carte bleue pas de démanitalisation logiquement tu en as une sur toi voilà encore une fois tu peux être dans un endroit et puis tu as plus de batterie tu as un problème de connexion tu as un problème de n'importe quoi sur ton téléphone tu peux pas accéder à la borne quoi donc pareil avec il ya beaucoup de gens qui parlent des cartes charge map ou d'autres cartes qui sont limitées qui prennent des com charges mal fin franchement tu arrives au niveau de la borne tu prends ta carte bleue tu en as pour trois secondes comme tu fais à l'essence franchement je comprends pas c'est ce qu'on fait notamment à l'essence essentiellement non c'est pratiquement généralisé il ya pratiquement plus de paiement en espèces tu le fais en carte bleue s'il avait voulu vraiment passer les gens pas dans l'inquiétude dans la douleur non il faut des cartes pour des machins faut des bidules qui comprend rien faut scanner un qr code et là donc tesla la source et automoto j'invente rien je le mettrai en descriptif est en train donc d'envisager donc de faire le paiement par carte bleue que ce soit pour les gens tesla mais il n'y a pas trop d'intérêt on est d'accord même si tu n'as pas ton téléphone sur toi que tu utilises par exemple la carte a décidé d'utiliser la carte pour ouvrir ta voiture tu peux sortir branché elle va la reconnaître donc il n'y aura pas de problème mais ça va être quand même plus facile plus intéressant pour les gens qui sont non tesla franchement je pense je suis pas pourtant pro carte bleue voilà ils vont pas foutre un monnayeur de l'espèce dedans faut un petit peu réfléchir aussi même si l'espèce un gros avantage c'est qu'il n'est pratiquement ou très peu traçable c'est pour ça d'ailleurs que ça les embête parce qu'ils veulent tout tracé mais la carte bleue voilà vous êtes sur une borne vous y arrivez quand vous voulez c'est comme une station essence tu arrives à minuit deux heures du matin la station essence est fermée où les dimanches la station il ya quelqu'un il ya quelqu'un n'ya pas quelqu'un peu importe tu peux accéder tu mets ta carte bleue tu tapes ton code paf tu branches enfin c'est bête et simple et franchement c'est limite un coup de gueule je me demande pourquoi il ya beaucoup donc d'entreprises de bornes de recharge qui ne mettent pas ça au point faut des cartes faut des machins enfin là j'ai l'impression de radoter donc ça sert à rien ça fera pas changer le monde plus c'est simple mieux c'est pour l'utilisateur et une carte bleue ça prend trois secondes toute façon on a la pointe de charge il n'ya pas à sélectionner un carburant quoi donc je ne comprends pas je vous mettrai la source donc d'automoto et donc ça sera très certainement disponible rapidement sur les tesla les les v4 et puis toute manière ils vont changer les les autres niveaux de des superchargeurs voilà comme je vous dis j'en ai pas parlé parce que d'un point à un autre des supercharges il ya des endroits qui sont un peu plus propres que d'autres il y en a qui sont plus accessibles que d'autres j'ai vu les endroits superchargeurs moi j'y vais vraiment parce que c'est pas cher un clermont il ya quand même a priori d'autres face net j'ai vu qu'il y avait d'autres bornes de recharge où on pouvait y aller assez facilement j'ai vu vraiment que pour le prix parce que les autres sont exorbitants on n'est pas loin des 50 60 centimes là on est deux fois moins cher mais quand on est sur autoroute c'est vraiment quand même une contrainte parce qu'il faut rentrer faut ressortir voilà heureusement que j'ai le télépéage parce que on peut perdre énormément de temps voilà donc dites moi si c'est une bonne chose et puis si même c'est une bonne chose de de faire entrer les véhicules non tesla moi je pense que oui et ils ont tout intérêt à faire découvrir le monde de tesla quoi sur ce bonne journée ciao